Musique Les bénévoles et organisateurs du Téléthon à Biganos recevaient mardi soir les représentants de l'AFM. Un chèque de 14 838 euros a été remis. Le Téléthon a mobilisé près de 30 associations et 28 entreprises en décembre dernier. Je suis arrivé il y a un an, comme je disais tout à l'heure, dans le bassin d'Arcachon, après 45 ans dans la région parisienne où je faisais beaucoup de bénévolat. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai voulu faire du bénévolat, continuer dans le bénévolat. Et l'AFM m'a proposé de prendre ce secteur qui était démuni suite au désistement d'un ancien qui avait d'autres responsabilités. Pour Biganos, ça a été quelque chose aussi de surprenant, puisque je suis Boyan, moi également, j'habite Biganos. Et j'ai trouvé qu'ils avaient un enthousiasme, une envie de faire des choses, puisqu'ils ont rapporté plus de 1000 euros de plus que l'année dernière. Voilà, donc c'est vraiment formidable et ils s'engagent bien sûr pour l'année prochaine. On s'engage pour l'année prochaine à faire beaucoup plus. Je crois que la motivation des Boyens et des Boyennes, c'est vrai qu'il y a une motivation exceptionnelle ici. Ils ont envie de faire de plus en plus de choses. Et j'ai trouvé qu'en plus, il y avait une solidarité entre toutes les équipes de Biganos cette année, qu'on m'a dit même supérieure à celle des années passées. Je ne pouvais pas être là, mais on m'a dit que c'était supérieur. Donc je crois que c'est tout ça, c'est tout un ensemble. Ils avaient envie de faire quelque chose et dans une ambiance vraiment très très conviviale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501